Moi je suis Pierre-Emmanuel, je suis infirmière du travail à Thali depuis presque sept mois et auparavant j'étais dans un autre service de santé inter-entreprise depuis 2018. Je suis Alice, infirmière en santé au travail depuis 2011 maintenant et j'ai intégré Thali Santé en 2015. Alors pourquoi la santé au travail ? Moi j'ai principalement travaillé en psychiatrie, en addictologie auparavant donc c'est une profession où j'étais l'outil technique, l'outil de soins et donc il n'y avait plus le filtre de la technique entre moi et le patient ou le salarié. Donc c'est à moi d'amener ma pratique, mon savoir-être, mon savoir-faire auprès de la personne et ce que j'ai aimé en santé au travail c'est que où j'ai pu travailler en revanche c'était plutôt de la prévention tertiaire donc vraiment le trouble est déjà là, on essaie vraiment de le résorber et d'éviter un impact sur le long terme et là en prévention primaire donc en santé au travail on est vraiment en amont des troubles, on évite vraiment qu'ils ne surviennent et qu'il ait un impact sur la santé donc c'est vraiment ce rapport là en tout cas avec le salarié que j'apprécie, ce relation sans filtre de technique. Pourquoi la santé au travail ? Très vite pendant mes études je me suis rendu compte que là où j'étais plus à l'aise c'était finalement pas tant les gestes techniques mais l'accompagnement des patients au moment de leur sortie d'hospitalisation pour qu'ils puissent trouver un peu d'autonomie ensuite puis tout ce qui était autour de l'éducation thérapeutique également donc très vite je me suis plutôt orientée vers la prévention et puis 2011 la loi santé travail est tombée et c'est là que j'ai pu intégrer mon premier service inter-entreprise en santé au travail. Donc on a plusieurs missions donc on va avoir le suivi individuel de santé au travail donc c'est la partie qui va être la prise en charge individuelle donc le médecin du travail, l'infirmière du travail et l'assistante médicale vont avoir en référence un secteur d'entreprise, secteur d'adhérent donc l'adhérent va toujours avoir le même référent, le même intervenant, le même interlocuteur et donc à partir de là on va commencer à faire des visites, à suivre tous les salariés ou des intermittents du spectacle comme c'est spécifique à Thalie et on va pouvoir après par la suite faire de la prévention collective donc pour améliorer les conditions de travail des salariés de façon individuelle ou de façon quand même plus collective, la base c'est plutôt la prévention collective. C'est ça et pour compléter le coeur de notre métier c'est la prévention, c'est la prévention en faisant le lien entre l'identification des risques professionnels face auxquels la personne est susceptible d'être exposé à son poste de travail et puis son état de santé, l'objectif étant qu'il puisse être maintenu dans l'emploi le plus longtemps possible, c'est ce qu'on appelle chez nous la prévention de la désinsertion professionnelle. Parce que il y a l'esprit d'équipe, il y a cette nécessité de travailler en équipe, on fait déjà partie d'une équipe pluridisciplinaire avec notre médecin du travail et notre assistante mais également on fait partie de l'équipe des infirmiers au santé au travail et puis on travaille en équipe parce que quand lorsqu'il faut prendre en charge une situation de travail compliquée, seul on ne peut pas forcément traiter la situation, on a besoin d'autres sources comme les assistants sociaux, psychologues, ergonomes et plein d'autres bien sûr. En service autonome on va être employé par la personne que l'on doit conseiller et à qui on doit faire des préconisations donc on va être aussi identifié par les salariés comme faisant partie de la direction et par la direction on va être vu comme quelqu'un qui va faire des remarques quotidiens sur des choses à améliorer mais ce n'est pas forcément une position qui est facile. Alors les qualités pour exercer ce métier, donc je pense qu'il y en a une et je pense qu'on est plutôt d'accord là dessus, c'est la rigueur dans l'écoute qu'on peut avoir de la personne qu'on envoie de nous qui vient, elle n'a pas forcément envie d'être là. Il faut aller la chercher aussi dans le sens à chercher avec notre discours, c'est-à-dire la convaincre de la prévention, la convaincre que ça c'est plutôt bon pour sa santé et ça c'est plutôt mauvais. Après c'est vraiment le fait d'avoir cette rigueur d'écoute, de hiérarchiser les besoins, hiérarchiser les besoins de la personne, prioriser et après ne pas juger ce que la personne nous dit, surtout sans être un robot non plus mais qui reste l'humain mais sans jugement. Je reprends la rigueur, on aurait pu même le dire en même temps. Et puis la curiosité également, c'est un métier qui nécessite aussi d'aller chercher l'information, on n'a pas toujours à disposition, la loi évolue aussi régulièrement. L'autonomie, avoir aussi un sens de l'autonomie pour pouvoir, nos tâches, le spectre de nos missions est vaste et de pouvoir un petit peu organiser tout ça dans le temps qui nous est imparti. Puis il est vrai que, si je peux me permettre Alice, c'est vrai que les infirmiers du travail avec la loi qui a été encore révisée dernièrement, les infirmiers du travail vont être amenés à faire d'autres types de visites. Je pense que vous allez beaucoup nous voir un peu partout, en tout cas dans les entreprises, c'est qu'on va être amenés à faire beaucoup plus de visites, on va avoir des responsabilités différentes par délégation donc c'est quelque chose qui est important de notifier aussi, c'est qu'on va être beaucoup plus présents sur le devant de la scène. Alors moi, ce qui m'importe ce métier, ce qui est intéressant, en tout cas dans notre pratique en santé au travail, en tant qu'infirmier, c'est qu'on va venir activer chez la personne qu'on a en consultation, on va activer un raisonnement qu'il n'aura pas eu forcément en amont. Et donc on va venir activer des raisonnements sur la prévention des risques dans le cadre de son activité de travail et on sait que ce raisonnement-là va prendre le temps de mûrir durant quelques mois, quelques années et on sait que l'action qu'on aura réalisée, par exemple aujourd'hui, aura un impact jusque dans 10 ans ou 15 ou 20 ans. On sait qu'on va agir dès la racine d'une potentielle problématique à venir. Pour ma part, ce métier m'apporte satisfaction par les feedbacks que je peux recevoir de la part de tous les bénéficiaires que je reçois. Ça fait toujours plaisir. Et puis d'avoir pu également relier mon métier à mon appétence pour le monde de la culture en intégrant Thaï Santé.